re bonjour donc je fais une deuxième vidéo parce qu'il y avait vraiment trop de choses à vous présenter ça a été beaucoup trop long j'en étais resté au produit des déceptions de l'amazon a et le démaquillant nu de pachamama il démaquillant solide maintenant je vais vous parler des produits soins du visage pour me nettoyer le visage donc un énorme favori et je pense que les textures poudre sont décidément mes textures préférées pour nettoyer le visage et notamment cet été où on a transpiré on s'applique des crèmes solaires on va à la piscine à la mer pour celles qui vont à la mer on s'applique plusieurs fois des produits solaires donc on a la peau qui est vraiment chargée même si c'est pas chargé de make-up c'est chargé de produits donc pour les décoller je me démaquillais déjà soit avec le nu soit avec de l'eau de coco j'attends avec impatience mon nouveau même à nouvelle huile commandée est vraiment le bas mon chouchou ça a été celui ci le nini organics le détox foam dont je vous ai déjà parlé qui est une texture poudre alors ses nettoyants sont hyper économique mais vraiment vous voyez je l'ai utilisé énormément il en faut très très peu c'est à base de spiruline de plein d'autres bons ingrédients et de et de menthe donc ça une légère odeur de menthe de menthe verte qui est très très agréable très rafraîchissante et la texture poudre avec les tout petits grains de spiruline ça vous décolle en fait tout toute la saleté toutes les impuretés qu'on peut avoir ça vous laisse une peau très très propre très douce avec cette petite hauteur de menthe qui est rafraîchissante qui est apaisante moi ça a énormément de d'importance pour moi les odeurs parce que je suis sensible au niveau sensoriel comme beaucoup certainement mais comme j'utilise beaucoup d'huiles essentielles en fait mon ça a vraiment une importance pour moi et ce produit est vraiment génial donc je vais vous montrer en action je vous l'avais déjà montré dans une vidéo routine dans ma salle de bain il me semble donc c'est un flaconnage en verre avec un bouchon il se présente comme ceci donc c'est une petite poudre il en faut très très peu donc je vais vous montrer comment ça fait une petite poudre verte comme ceci qui semble la menthe verte mais vraiment la menthe verte donc j'ai mon petit bol d'eau on met quelques gouttes d'eau donc c'est rapide efficace et selon la quantité que vous allez mettre non voilà après ça mousse voilà ça fait une mousse oui et selon la quantité que vous allez mettre et ben soit ça va vous faire un nettoyant vraiment liquide soit une pâte plus épaisse que vous pouvez laisser poser un petit peu en masque et il y a des tout petits grains mais vraiment tout petit grain de spiruline voilà je pense que vous pouvez les voir tout petit grain de spiruline qui vont venir à exfolier mais très délicatement la peau et quand vous rincez vous avez la peau mais nette propre pas agressé du tout avec ce produit très douce et vraiment prête après pour recevoir les brumes les sérums les soins vous allez appliquer c'est un bonheur donc moi vraiment les j'ai connu les textures poudre avec ce produit grâce à laurence de la chaîne bourrique et je regrette vraiment pas parce que c'est une révélation pour moi c'est génial enfin vraiment vous avez si vous voulez vraiment vous nettoyer la peau en profondeur en douceur de manière très rapide et surtout très économique parce que ce sont des produits qui durent une éternité vous voyez je l'utilise je pense depuis depuis deux mois facilement j'en avais envoyé un échantillon à salima de la chaîne salima 16 66 et je l'ai utilisé à tout l'été matin ou soir ou matin et soir et voilà ça descend pas quoi j'adore ce produit je vous le conseille vraiment c'est un rapport qualité prix exceptionnel parce que je pense que j'en ai pour plusieurs années quoi c'est voyez le temps le temps que ça descende puis j'ai d'autres nettoyants donc je vous le conseille à 100 % ce nettoyant quand je voulais plus une texture crème alors généralement moi j'aime bien les textures poudre le soir parce que on est maquillé on a on a été dehors on a la pollution de l'environnement on est resté 8 10 heures maquillé donc c'est ça nettoie vraiment après le démaquillage le double nettoyage en double nettoyage ça nettoie vraiment très très bien maintenant quand on a fait ses soins du soir qu'on est démaquillé qu'on a passé que la nuit à dormir pour pour le matin sauf si on a transpiré et notamment l'été ou là c'est super d'utiliser à nouveau une texture poudre légèrement exfoliante très très légèrement exfoliante moi j'aime bien aussi les textures crème comme vous le savez et un chouchou c'est le trilogie voilà qui est une crème alors c'est un flaconnage en verre ambré voilà c'est une crème comme ceci très très douce comme tous les nettoyants crème et que vous pouvez laisser poser en masque si vous le souhaitez donc moi ce que je fais généralement c'est que je le matin c'est le matin que je l'utilise principalement je humidifie ma peau je l'applique en couche vraiment épaisse je prends ma douche donc pendant ce temps là bas il a le temps d'agir parce qu'il n'a que de très bons ingrédients et après je rince donc avec une petite lingette que je vous ai déjà présenté les petites lingettes en coton assez chaudes pour retirer l'excédent plusieurs fois pour vraiment bien enlever et vous avez la peau qui est bien propre bien douce mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette sensation de peau nickel comme on peut avoir avec les poudres là c'est vraiment nettoyant tout doux pour cocooning quoi pour la peau donc c'est le crime crime cleanser de trilogie qui est utilisé normalement dans les six mois moi si vous suivez je l'ai acheté je crois en novembre ils sont toujours très bons ça on le sent comme il ya des huiles on sent quand ça tourne là ça commence mais bon je l'ai quasiment terminé parce que là vous voyez des traces mais en fait il en reste il en reste à peine donc il va bientôt aller dans les produits terminés il est avec donc fait 200 millilitres il est avec de la rose musquée de la carotte enfin énormément de très bons ingrédients il est évidemment cruelty free certifié bio gros voilà donc il suffit de masser très très doucement et de le rincer après c'est excessivement doux un peu comme le pas à kai de onoas skin care pardon pardon que je vais vous présenter dans ma routine après puisque j'ai une routine complète au noir donc je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer tous les produits en action et voilà donc c'était un plaisir de l'utiliser ça l'est toujours mais je suis en train de le terminer je pense pas que je le rachèterai parce que il y en a tellement d'autres à tester des merveilles mais je vous le conseille vraiment il est super et 200 millilitres voilà j'aurais fait quasiment un an enfin j'aurais fait un an avec je l'utilise pas tous les jours mais j'utilise souvent un moment pour je crois qu'il coûte 30 euros voilà ramener ramener au tarif journalier c'est c'est très très économique c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de produits green j'ai j'ai remarqué parce que il faut très peu en fait de produits pour avoir une efficacité probante donc je me suis rendu compte qu'en fait à l'achat c'est c'est un petit budget ou un gros budget et en fait ça dure tellement longtemps parce qu'il en faut peu pour pour avoir les bénéfices du produit que finalement c'est moins cher que d'acheter une crème l'oréal ou diadermine ou je ne sais je ne sais quoi d'autre qui va durer très peu de temps en fait notamment pour les nettoyants poudre ça je je me dis mais c'est c'est fou le le rapport quantité durée quoi c'est c'est assez hallucinant un autre produit aussi que j'ai beaucoup aimé que j'aime toujours autant c'est le nettoyant antipode celui-ci le grap seed butter cleanser dont je vous ai déjà parlé aussi qui est aux raisins et à la raquique et à l'hibiscus et qui sent très très bon la lavande il semble vraiment si vous pouviez sentir donc là c'est assez spécial parce que c'est une texture beurre donc là je vous aurais montré trois nettoyants avec trois textures différentes en fait c'est un beurre un nettoyant donc il faut aimer voilà donc à une petite spatule moi j'utilise toujours une petite spatule c'est plus hygiénique voilà vous venez le masser c'est très très doux puisque c'est un beurre ça sent la lavande mais là le soir c'est le soir ou le matin c'est tellement apaisant et là encore c'est une texture ben voilà très très douce et il suffit après de venir vous pouvez laisser agir un peu et il suffit de venir après rincer avec une lingette bien chaude pour décoller toutes les saletés en fait et laisser une paume alors là encore plus douce qu'avec un nettoyant crème puisque il ya toutes les huiles qui vont agir et c'est un bonheur moi j'adore ce nettoyant au début j'ai été un peu perplexe et dérouté en fait par la texture parce que c'était la première fois j'utilisais un beurre un beurre en nettoyant donc ça c'était assez spécial et en fait une fois qu'on l'utilise et qu'on rince bien avec un linge chaud c'est vraiment très très agréable et il ya toutes les vapeurs de lavande qui restent j'adore ce nettoyant il a plein de super ingrédients ouais c'est toute cette liste d'ingrédients si vous voulez faire une photo focus non tu veux pas voilà donc ça sent alors là très très bon là je sens la lavande à plein nez c'est un délice ensuite donc après le nettoyage enfin le double nettoyage maquis des maquillages et nettoyage j'ai adoré cette j'adore cette brume d'andalu naturels donc dans la gamme anti anti âge anti aging donc merci à nicolas si tu passes par là de m'avoir rappelé que la gamme orange oui ça filme la gamme orange c'est la gamme vitaminé chez andalu naturels donc que vous retrouvez sur iherb il y à la gamme bleu la gamme orange donc vitaminé la gamme bleu c'est pour les problèmes de peau la gamme pour les problèmes de côte de peau pardon la gamme violette voilà je vais y arriver c'est anti âge et la gamme rose pour les peaux sensibles essentiellement avec de la rose comme ingrédient principal donc celle ci c'est un tonique rafraîchissant mais hydratant également donc c'est plus qu'une eau florale en fait et je l'aime beaucoup donc toujours chez andalu naturels avec leur complexe de cellules souches de fruits et elle contient aussi de la glycérine du c'est du culis de l'aloe vera enfin de des ingrédients vraiment très hydratant donc avec un sheet en plus que j'aime beaucoup parce qu'il est bien il diffuse vraiment bien voyez et ça dépose vraiment une une brume mais efficace c'est pas une eau en fait c'est bien plus qu'une eau et moi je la je la je la je la tamponne je la laisse agir mais pas sécher pour ensuite appliquer mon sérum parce que les sérums il faut les appliquer sur peau humide pour qu'ils pénètrent mieux et que les actifs agissent mieux et elle laisse voilà elle laisse vraiment un film hydratant on le sent un mélange en fait de glisse on sent qu'il ya de l'aloe vera de la glycérine et plein d'autres ingrédients et par rapport à une eau florale qui est comme de l'eau en fait au niveau de la sensation pas de l'effet mais de la sensation là ça fait vraiment on a la peau douce en fait quand on quand on l'applique donc je l'aime énormément et on m'a conseillé de tester aussi le la gamme orange le tonic orange donc de toute façon j'ai pas dit mon dernier mot avec andalou natural c'est parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup qui a des des actifs magnifiques et surtout en premier ingrédient il y a généralement de l'aloe vera c'est pas de l'eau donc une très très bonne marque je vous en parle à chaque fois je ne suis pas la seule à aimer andalou natural je crois que c'est la marque qu'il faut acheter si on veut tester high herb donc voilà j'ai adoré je l'adore et je l'utilise elle se comme c'est une c'est très diffus ben voilà c'est ça ça s'utilise tout doucement voilà donc beaucoup 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 de bien sur sur cette brume ensuite au niveau des soins alors les soins je vous ai pas amené mes sérums en sérum j'utilise en ce moment le natura logique que je vous avais présenté dans dans ma dernière vidéo que j'ai commandé chez criminal beauty un super sérum je vais aller vous le chercher quand même voilà quand même ça fait plus sérieux donc j'utilise celui ci de sérum il s'appelle phytonnectar radiance oils voilà et en fait ce que j'aime dans ce sérum c'est que contrairement à d'autres sérums qui pénètrent tout de suite et dont on sent pas vraiment le la texture celui ci c'est un sérum huileux je vais vous montrer ah bah j'en ai mis la dose voilà donc avec une cour une couleur orangé et en fait il est huileux donc dès que vous le vous l'appliquez en fait moi les sérums enfin c'est pas il n'y a pas que moi mais les sérums mais il faut les appliquer voilà avec la paume de la main comme ça tout doucement d'ailleurs je vais m'en mettre un même par dessus maquillage pas gâcher voilà vous faites comme ceci pour bien faire pénétrer les actifs avec la paume de la main et comme votre peau est humidifiée vous la laissez humidifier en fait ça va faciliter la pénétration du produit voilà et alors vous avez vraiment la peau toute douce comme si on avait appliqué une huile et pas simplement un sérum donc je l'aime beaucoup un favori depuis que j'utilise parce que je l'utilise depuis que je les reçus en plus j'ai l'impression que vraiment ça répare la peau qui a été pas mal au soleil je l'aime beaucoup autre favori que j'ai bien descendu c'est la glory oil de eco by sonia qui est une huile cicatrisante réparatrice avec des bienfaits oui sur les tâches sur les tâches brunes sur les cicatrices d'acné sur les cicatrices de boutons de petits boutons sur les tâches les tâches de soleil donc c'est pour ça que je l'avais acheté et c'est vrai que bon ben là cette année j'ai quasiment pas de tâches pigmentaires dues au soleil et je suis super contente donc je vous ferai en fait je vous la promette plus longtemps ça va venir je suis désolée tout ce que j'utilise en fait et tout ce que j'ai utilisé pour pour combattre et prévenir l'apparition de mes tâches pigmentaires qui était vraiment un souci l'année dernière c'était la première fois que je retournais depuis mes traitements vraiment au soleil j'avais pris une semaine de vacances à montpellier et je m'étais exposé mais même protégé ça va vraiment faire ressortir énormément mes tâches pigmentaires ici j'en avais sur le menton et essentiellement localiser sur le front et vraiment je les ai j'ai beaucoup atténué donc je suis super contente bon là je vous l'avais dit je me suis fait de brûler les deux deux caratose que j'avais et voilà c'est parti et celle du celle que j'avais ici bas idem il n'y a plus rien du tout donc je suis super contente là on voit juste une toute petite trace donc ça a été brûlé à l'azote liquide ça a fait une croûte et puis c'est parti donc j'espère contente et les tâches j'en ai vraiment plus beaucoup donc je pense que ce produit y participe il me semble qu'elle a de l'huile de l'huile de camélia dedans mais allez voir allons aller vegan c'est assez bon et cobay sonnac est australien organique évidemment et je vous laisse aller voir ma vidéo hall parce qu'encore une fois je vous aurais détaillé en détail ce produit est évidemment favori de tous les temps parce que ben je les cumule en fait toutes les deux ensemble je les mets ensemble oui je les cumule ensemble c'est un peu un pléonasme donc je les mets ensemble c'est la paille l'huile bioregénérée de paille c'est la deuxième fois que je l'achète je l'adore pourquoi parce que ben la rose musquée c'est très très bon un très bon actif anti âge donc pour les peaux matures anti rides anti rédule et anti tâches également en plus elle donne une mine incroyable quand vous l'appliquez parce qu'elle est orangé et donc packaging en verre également comme les cobay sonnac je vais vous remontrer ça pour celles qui ne me suivent pas d'habitude donc voilà ça a vraiment une couleur très orangé donc une huile de rose musquée de très très grande qualité vous le voyez quand par rapport à la couleur en fait des huiles donc une huile de rose musquée ça doit être vraiment de cette couleur l'art quand elle est de très bonne qualité et voilà vous l'appliquez et en fait ça vous laisse une bonne mine alors évidemment on n'a pas le temps pour rouge mais vous avez une mine éclatante alors elle ne sent pas très bon elle sent oui la paille voilà ils sont la paille mais encore une fois rien à faire parce qu'après quand on applique les autres produits l'odeur ne reste pas on a une jolie petite mine avec et ça régule vraiment aussi les tâches et c'est un anti âge donc tout bon pour ces deux huiles que je mélange donc généralement je mets matin et soir je mets deux gouttes de chaque ça descend tout doucement alors celle ci quand je voulais les présenter oui ce que je voulais vous dire j'avais dit qu'elle sentait rien non c'est pas vrai c'est que je pense que j'avais tellement d'odeur que j'avais pas senti elle sent très très bon la noix de coco oui elle sent très très bon la noix de coco et donc elle en contient de l'huile de coco donc à ne pas mettre si vous êtes sensible à cet ingrédient au niveau des boutons que ça pourrait vous donner à éviter donc celle ci se fige donc vous savez que je conserve tous mes tous mes produits de beauté huile baume etc crème au frigo je l'avais mise en fait elle s'est complètement figé solidifier parce qu'il ya de l'huile de coco donc c'est la seule qui reste dehors donc j'essaye de la mettre dans un endroit le plus frais possible je la mets dans un placard à l'ombre en fait à l'ombre oui pas à la lumière en fait pour ne pas altérer les qualités des huiles et voilà faut pas la mettre au frigo et elle sent très bon la coco en revanche la paille frigo comme tout comme tous mes produits les produits soins alors ensuite on va passer au solaire puisque c'était d'actualité ces derniers mois en solaire j'ai adoré les produits coula donc que j'avais acheté ce rail herbe j'avais je pense que j'ai eu les derniers produits protection 50 qui sont très très bon la mangue voilà donc je l'ai bien utilisé j'en ai mis sur mon petit fils aussi donc c'est une crème comme ceci qui n'a pas du tout d'effet blanc qui pénètre très bien qui a pas d'effet gras et alors qu'il ya une odeur de fruits de la mangue vraiment très prononcé vous sentez bon vous sentez bon quand vous êtes au bord de la piscine moi je m'en mettais même quand j'allais travailler quand je sortais je m'en mettais sur tout le corps en fait c'est une c'était une crème que j'ai utilisé sur le corps sur le visage je mettais autre chose donc de très bon de très bons ingrédients donc voilà fresh mango certifié organique spf 50 et je crois qu'elle n'est pas non plus contre indiqué pour la pollution des océans donc voilà une très très bonne crème et résistante 80 minutes dans l'eau voilà donc j'ai beaucoup aimé si l'année prochaine je retrouve je reprendrai avec plaisir allez pas donner je crois que c'est 24 euros le tube j'en avais pris deux parce que je savais que c'était difficile à trouver donc je pense que je pourrais encore les utiliser l'année prochaine je verrai c'est valable 12 mois normalement je pense c'est pas marqué enfin je trouve pas mais je pense que toute façon dès l'instant que ça c'est encore bon je pense que c'est encore efficace un autre produit solaire que j'ai aimé enfin entre guillemets solaire vous savez que j'avais eu que j'ai eu avec ce produit différents avis parce qu'en fait je ne savais pas comment trop l'utiliser c'est la face tan water de eco by sonia donc en fait c'est économiques parce que je pensais que j'allais descendre tous les deux enfin tout pendant l'été et pas du tout je sais pas si vous voyez mais il m'en reste voilà là vous voyez il me reste de la moitié à mon avis est en fait c'est une eau bon totalement naturel très liquide comme une lotion que vous appliquez en fait sur le visage alors moi j'utilisais visage décolleté derrière pour pas avoir de démarcation et les bras uniquement et qui va être auto bronzante en fait au bout de huit heures donc moi je l'appliquais le soir et si je sortais pas dans la journée je l'appliquais aussi le matin et en fait au début j'ai trouvé ça génial la première application parce que c'est vrai qu'au bout du huit heures j'avais un teint allé et sans démarcation alors je l'appliquais avec un coton j'aime pas utiliser des cotons mais là je voyais pas comment faire autrement donc je l'appliquais comme une lotion avec un coton mais en tapotant pour bien que ça ça pénètre la peau et j'ai arrêté de l'utiliser parce que enfin pas tous les jours parce qu'il était noté deux trois fois par semaine et puis en fait dès que j'en mettais plus et que je me faisais mes soins le hâle s'atténuait vraiment beaucoup il en restait vraiment très très peu donc j'ai été déçue je me suis dit bah c'est pas vraiment un autobronzant en fait très efficace si on l'applique tous les jours donc c'est pas désagréable parce qu'il ya que de très bons ingrédients à l'intérieur c'est vegan c'est cruelty free c'est 100% organique donc voilà il n'y a pas de soucis à l'appliquer tous les jours je l'appliquais vraiment comme un geste quotidien tous les jours et j'avais un très joli hâle je vous ai fait des photos sur insta vous avez dû voir voilà donc je savais pas trop comment l'utiliser en fait je l'utilisais tous les jours et j'avais vraiment un joli teint aller sans aller au soleil voilà donc un favori aussi dans les produits solaires slash nourrissant hydratant la crème malu de onua hawaiian skin care que je vous ai présenté dernièrement et je vous avais dit que je l'avais testé avant de vous présenter le haul donc pareil si vous voulez toutes les informations sur cette crème allez voir mon dernier haul criminal beauty j'adore cette cette crème j'avais vu de très bons avis de mes copines youtubeuse et je comprends pourquoi parce que en fait c'est une crème déjà qu'un spf 30 donc jusque là on en trouve plein des crèmes à spf 30 mais en plus elle fait office d'hydratant et de nourrissant alors oui une huile peut hydrater dans le sens où elle va empêcher la peau de perdre sa sa couche d'eau d'hydratation naturelle je sais que certaines pensent que les huiles n'hydrate pas mais non elle n'apporte pas d'eau c'est clair mais rien n'apporte de l'eau à la peau je vous l'ai déjà dit la peau contient de l'eau qui va s'évaporer naturellement et le but des produits ça va être des actifs ça va être d'empêcher de sceller en fait cette eau pour que l'empêcher de s'évaporer donc une huile oui peut faire cet effet de sceller en fait l'hydratation naturelle de la peau là les cellules d'eau de la peau naturelle donc je dis bien nourrissante et hydratante donc elle est parfaite pour ça ça remplace une crème et ou un baume largement donc elle a un tout petit peu d'effet blanc parce qu'elle contient 18,9% je crois de zinc non nano sans nanoparticules donc c'est normal qu'elle ait un petit effet blanc je vais vous montrer donc c'est un flacon pompe en vert ça sent très bon le jasmin si vous aimez le jasmin c'est pas une odeur moi qui me transporte c'est assez spécial l'odeur du jasmin mais c'est pas désagréable donc elle fait un petit effet blanc au départ et après voilà c'est terminé donc c'est pas bien méchant c'est comme la crème andalou que je vous présente à chaque fois celle ci c'est pour vous pareil spf 30 il ya aussi du zinc dedans et vous avez un petit effet blanc mais rien de méchant et elle est très riche aussi ça sent bon quand même il faut dire qu'il y avait d'autres produits avant elle sent elle sent bon si c'est pas désagréable de toute façon les odeurs après sur la peau s'en vont elle est vraiment très 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 efficace moi j'avoue que comme j'ai la peau sèche et déshydratée je m'étais dit bon bah je vais essayer sur moi voir si ça peut remplacer une crème oui 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 je l'applique le matin et je peux vous dire que le soir j'ai la peau encore très souple très très bien très bien nourri quoi il n'y a pas de il n'y a pas de zone de sécheresse voilà elle est bien bien repulpé c'est vraiment un très bon produit et apparemment qui dure longtemps donc je suis contente de l'avoir de l'avoir acheté je vous conseille vraiment de la tester si vous ne connaissez pas ça peut faire un deux en un protection solaire de façon moi je me protège j'étais comme hiver et crème crème ou baume pour la journée après ce sera peut-être pas suffisant cet hiver je vous en reparlerai mais là largement ça je mets ça donc je mets mon sérum je mets mes huiles et je mets ça et ça me suffit plus après évidemment mes produits de de make up voilà donc je vous la conseille vraiment belle transition en fait pour passer au make up et ben oui oui belle transition on va passer au make up donc après avoir mis la crème malu on va aller dans l'ordre ce que j'ai adoré je ne suis pas la seule je crois que j'avais été enfin j'avais pas été influencé pour acheter ses produits je les avais vu sur oui la licorne de victorine il ya des promotions et je m'étais dit tiens je connais pas madara je vais tester non c'est que j'avais reçu des échantillons voilà avec la licorne de victorine j'avais fait des des commandes notamment le nu de pachamamaï et m'avait envoyé des échantillons de ces deux produits et j'ai tellement aimé et je vous avais dit que les échantillons m'a été utile finalement j'ai tellement aimé que je les ai commandé en full size dans la foulée donc j'ai j'ai bien bien utilisé donc il ya d'abord la crème solaire spf 30 de madara avec la même la même composition enfin un petit peu la même composition que les produits en dano natural avec les cellules souches de fruits donc anti âge celle ci et anti pollution et surtout anti tâche donc voilà je fais la totale pour lutter contre ces tâches pigmentaires est ce que j'adore dans cette crème donc aller pour tout type de peau aller co certes etc 40 millilitres et ce que j'adore c'est que c'est une crème solaire ou une crème solaire sunscreen parce qu'en fait quand on l'applique on se dit mais je me suis trompé c'est un fond de teint en fait mais ils se sont trompés dans le packaging non non pas du tout mais voyez là cette couleur vraiment fond de teint marronné et en fait c'est une excellente base de maquillage je vais vous montrer voilà donc elle a un effet unifiant mais vraiment unifiant je vous montrerai je vais vous faire un je vais vous filmer un make up c'est c'est prévu pour que vous voyez en action elle a un effet unifiant c'est à dire c'est comme si vous aviez mis une bébé crème pour moi une légère bébé crème elle a un effet unifiant sur la peau elle laisse une peau très très douce pas grasse du tout et très velouté et unifié et pour une crème solaire bah c'était la première fois que je voyais ça donc j'ai vraiment adoré je la mets toujours c'est ce que j'ai mis en première couche de maquillage je sais que je suis super bien protégé protection 30 ça suffit pour une utilisation quotidienne quand on ne va pas à la plage ni à la piscine qu'on sait que ce pas au soleil j'adore ce produit vraiment je vous le conseille parce que sa couleur en fait reste sur la sur la peau et à la limite on ne met que ça mais on a le teint unifié ça ça unifie les pores ça ça camoufle un peu les tâches c'est génial et après j'avais pris la cc city crème toujours de madara toujours avec une protection de protection 15 donc c'est pas négligeable non plus donc si on si on met les deux ben je sais pas si ça se cumule mais bon ça fait une couche de protection supplémentaire donc là j'ai pris la je sais pas s'il ya plusieurs crèmes oui j'ai pris de la teinte médium voilà moi je prends toujours une teinte un peu plus foncée en fait que que le reste de mon corps parce que j'aime bien mettre comme vous le savez du bonzeur etc et puis un peu aussi au niveau du décolleté donc j'aime pas avoir le teint très blanc en fait et après rajouter du du de la couleur par le par le bronzeur ou le et le blush j'aime bien avoir une teinte un petit peu foncée pour le pour le visage donc la teinte médium elle se présente comme ceci alors elle est super aussi 777 cc crème parce qu'elle est anti-pollution et elle est voilà voyez elle unifie vraiment très très bien donc par dessus l'autre vraiment ça ça unifie je passe vous voyez par rapport à mon autre main déjà ça apporte vraiment beaucoup de douceur d'hydratation on le voit bien là par rapport à mon autre main j'ai rien appliqué qui est toute sèche voilà alors ça laisse la peau excessivement douce on sent qu'il ya vraiment des actifs des actifs hydratants et nourrissant donc pour moi c'est à la fois un produit de make up et à la fois un produit de soin j'aime beaucoup beaucoup ces deux produits voilà un instant un couvre instantanément les rides les ridules les tâches pigmentaires enfin voilà tout ce qu'il me fallait c'est à l'acide hyaluronique anti-pollution deux produits que je n'ai pas quitté quand je me maquillais là si je ne me maquillais pas je m'étais systématiquement où celle là où la malu et si je me maquillais comme aujourd'hui bah c'est ce que j'ai appliqué c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui donc je vous montre ça fait une très très jolie peau j'ai pas mis de fond de teint j'ai rien mis d'autre la cc city crème ce que j'ai mis par dessus en revanche parce que vous savez que je n'aime pas le teint glowy donc le teint qui brille c'est peut-être dû à l'âge j'en sais rien mais je crois que j'ai jamais vraiment aimé ça j'aime bien le temps un peu mat et après apporter un peu de luminosité avec un highlighter un gloss ou un phare un peu lumineux mais j'aime pas avoir la peau comme si elle était grasse en fait donc systématiquement et ben je mettais ma poudre antonyme poudre fond de teint antonyme qui ne baisse pas ou alors vraiment voilà c'était normalement c'était bombé bon bah je commence à creuser mais elle est vraiment hyper économique aussi donc je l'ai en teinte médium beige et c'est une poudre fond de teint que j'adore parce que ben elle se voit pas voilà elle fait pas d'effet poudreux voyez bah comme j'ai mis les produits vous allez voir ce que ça fait en fait elle va venir unifier apporter une couche d'unification supplémentaire et matifier bon là elle va avoir du mal à matifier la peau parce que j'ai vraiment mis beaucoup mais elle va matifier la peau et comme je l'ai pris en médium beige elle va apporter une petite couche de foncé entre guillemets supplémentaires par rapport à la cc crème unifié en plus le visage et moi ce que je fais c'est que je prends le gros pinceau brush de real techniques je fais je tourne et j'applique de manière en tapotant quoi pour ne pas déplacer la matière et permettre que les pigments se figent tout doucement pour pas déplacer ce que j'ai mis en dessous et si vous voulez l'appliquer en fond de teint et bien vous mettez un peu plus de matière et vous faites des ronds je vous ai fait une vidéo là dessus sur la manière de l'appliquer en fond de teint donc voilà ça a été mais mon produit chouchou aussi de donc j'en étais à la poudre en tonine ce que j'ai beaucoup utilisé parce que je l'adore et c'est ce que je porte encore aujourd'hui bon là il en reste plus beaucoup parce que ça fait un moment que je filme c'est le tropic équinox de caussas voilà bon il marque un peu les traces évidemment c'est pas très propre mais voilà c'est ces blushs crème donc vous avez un blush ici et l'highlighter que j'adore parce que c'est une couleur terracotta donc qui fait vraiment effet bronzé plus que bonne mine ça fait vraiment effet bronzé donc je l'adore j'aime beaucoup l'appliquer au dessus du bronzeur pour donner cet effet un peu bronzé donc là c'est vrai que vous avez l'impression et c'est réel que je suis un peu gonflé donc j'ai un peu grossi du visage parce que j'ai pris de la cortisone pour soulager mon dos donc même si j'en ai pas pris beaucoup ben hélas ça ça se voit donc ça va s'en aller j'en ai pas pris longtemps mais ça suffit pour pour faire gonfler le visage donc bon il y avait besoin d'un peu marqué les traits là au niveau du bronzer et avec ce blush voilà ça fait tout de suite un effet bronzé que j'aime beaucoup vous le savez et l'highlighter est magnifique et vraiment les textures crème c'est une révélation pour moi c'est ce que je préfère dans le maquillage ça s'applique facilement ça pénètre très très bien dans la peau si on fait une boulette on peut très vite rattraper parce que ça s'étale sans déplacer ce qui est en dessous parce que ce sont des produits de tellement grande qualité en fait que ça se fond vraiment très très bien donc je vais vous les reçoit chez si vous ne connaissez pas dans ce que j'aime aussi c'est qu'il ya un miroir donc voilà pour le blush donc c'est vraiment très 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 crémeux voilà voilà la couleur du tropique et de kinox et l'highlighter qui est magnifique qui est un champagne en fait un champagne champagne rosé c'est magnifique ça s'étale à merveille parce que c'est très 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 fluide voilà vous pouvez pas vous tromper et vraiment les textures crème c'est vraiment ce que je préfère et j'ai pas quitté ce blush et j'aimerais m'en reprendre d'autres en fait parce que je les ai je les adore et puis bon vous en avez pour longtemps voilà les pannes sont vraiment très très gros et c'est ce que je porte aujourd'hui donc comme je vous dis un c'est parti un petit peu mais c'est magnifique voyez comme ça s'étale très bien je vais en remettre un peu devant vous pour que vous vous rendiez compte en fait j'ai des problèmes parce que sur mon application iphone avec laquelle je filme on peut pas filmer plus longtemps qu'une certaine durée et donc ça coupe à un moment donné donc je suis obligé de recommencer donc vous voyez comme ça s'étale très très bien voilà c'est magnifique j'adore je vais vous montrer l'highlighter vous verrez mieux de ce côté là avec la lumière en fait voilà donc très léger et pas ça en fait pas trop quoi voilà j'adore donc je vous le conseille je vous dis que ça c'est même le rouge à lèvres j'en ai un et c'est vraiment de très 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 bons produits ensuite puisqu'on était dans les bronzers vous savez j'adore les bronzers parce que j'ai une bouille une bouille ronde donc pour creuser un peu et faire un effet un peu plus fin vous savez que j'en mets sous le cou donc pour atténuer le le double menton et je fais un contouring en fait léger pour pour dessiner un peu le visage et celui que j'aime parce qu'il est crème c'est toujours le contour bronze de rms que j'applique soit au doigt soit avec le stepping brush je l'avais sorti le stepping brush de daryl techniques donc voilà il suffit de tapoter un peu et de venir en fait faire le contour bon là je fais un peu n'importe quoi parce que le make up est terminé je l'avais déjà fait je vous remontrer en fait sa couleur et sa texture donc une magnifique couleur qui paraît comme ça irisé mais qui en fait quand on l'étale c'est vraiment un brun un brun chaud que j'aime beaucoup et mélanger au caussage je trouve que c'est très très joli j'aime beaucoup 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 vous savez que j'aime aussi beaucoup le lily lolo le contour duo de lily lolo mais c'est vrai que cet été j'ai vraiment privilégié les textures crèmes et il en faisait partie pour rester chez rms et ben pareil je ne change pas je regarde toujours sa fille mais ça me stresse le un cover up numéro 11 de rms alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est vraiment des produits qui sont ultra économique parce que j'ai l'impression que ça ne suce pas en fait donc vous en achetez un et puis à moins de vouloir tester bon bah c'est ce que je fais aussi mais vous pouvez les garder longtemps donc voilà il se présente comme ça donc oui il se creuse vraiment petit à petit mais j'en ai pour un moment donc voilà comment il se présente et j'adore vraiment parce que il est crémeux il ne marque pas du tout du tout les plis donc les petites ridules les petites rides qu'on peut avoir il est vraiment couvrant donc on peut camoufler en tapotant comme ça on peut camoufler je vais essayer de vous camoufler une tâche puisque j'ai des tâches de vieillesse sur la main voilà vous tapoter comme ça et vous arrivez à vraiment bien camoufler sans en faire trop et vous pouvez l'utiliser uniquement si vous voulez un teint léger pour votre teint tout simplement parce qu'il n'est pas grave enfin moi je le trouve pas gras et vous voyez marque pas bon là en plus ça fait vraiment un moment que je suis maquillée parce que mine de rien ça fait quand même plus de deux heures que je filme avec tous ces désagréments et ben voilà je l'ai mis en voyez marque pas du tout les les ridules pourtant j'en ai mais voilà il marque pas du tout les ridules c'est un produit que j'aime beaucoup et j'utilise aussi en en base à paupières en fait donc multi usage et un très 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 bon produit que je regrette vraiment pas d'avoir acheté donc lui il m'a pas il n'a pas quitté non plus ensuite en fard à paupières j'ai beaucoup utilisé les teintes marronnées donc je vais vous montrer ce que je porte aujourd'hui parce qu'en fait c'est les teintes que je préfère donc c'est vrai que j'ai pas mis de base parce que vous savez que la basilia je ne supporte pas mais je trouve que ça a bien tenu donc les tons marronnés j'adore et j'ai tourné cet été avec le half light de rituel de filles dans ces jolis petits packaging super produit mais vraiment le contenant et les filles enfin la praticité n'est pas génial parce que ben on n'arrive pas voyez on n'arrive pas à mettre le doigt donc faut y aller au pinceau donc je vais vous montrer ça voilà au pinceau ce que ça donne donc c'est une magnifique couleur je me remettre un peu que vous pouvez voilà vous pouvez très facilement travailler nuancer comme vous le voulez plus intensément ou de manière plus diffuse qui est vraiment très 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 jolie c'est ce que je porte aujourd'hui donc voilà le half light de rituel de filles et que je combinais ou que je mettais seul avec là j'ai combiné avec le veille pour un que j'aime énormément le mesmerize amber si vous verrez bien c'est le numéro 608 de façon je vous mets tout en barre d'infos voilà qui est sous forme de stick ultra pratique et une magnifique couleur encore chocolat un peu et pareil qui se travaille très très bien voilà vous pouvez vraiment travailler comme vous voulez donc moi je mets le half light en fait en centre paupières fin sur toute la paupière mobile et je viens marquer les contours avec celui ci et après estomper et voilà c'est rapide efficace et c'est super joli donc j'adore les packaging c'est très très joli donc voilà je tournais avec ça comme crayon yeux alors crayon sourcils oui ça filme je suis stressé avec ce téléphone toujours mon beau le crayon sourcils nature en teinte naturelle numéro 302 j'ai perdu le capuchon là qui est très sympa efficace pas cher et après bah je je le travaille comme ça hop avec la brossette pour bah pour éviter que ça ça dépasse partout en crayon yeux si vous connaissez bah c'est toujours mon petit beau que j'adore en teinte noire qui tient bien ben là il a pas coulé du tout voyez j'ai pas fait de retouches depuis tout à l'heure il s'estompe joliment il ne coule pas il est bien noir et j'ai vraiment pas fait de retouches voilà comment il fait donc je l'aime énormément toujours en mascara ben mon lit le lot donc c'est la deuxième fois que je le rachète parce que je l'adore avec la particularité de cette grosse brosse qui peut faire peur mais qui en fait est très pratique d'utilisation un super mascara donc c'est le biglash biglash de lille le lot je vais vous montrer donc voilà il fait d une belle longueur il donne du volume c'est ça que j'adore il se démaquille très très bien il s'effrite pas il coule pas un super produit et il coûte pas très cher donc je le rachèterai pour l'instant avant d'avoir une copine youtube ce qu'ils me disent ouah celui là tu peux il est aussi bien voir mieux que le lit le lot mais pour l'instant j'ai pas j'ai pas trouvé j'ai oublié de vous dire en contour des yeux parce que ça c'est toujours mes favoris et je vais les finir c'est le 12 voilà rapid eye treatment que je mets et après j'applique le living libation en texture crème à base de tamanou et vraiment j'avais pris le petit contenant et il suffit amplement voilà très très bien ça ça m'hydrate ça me nourrit et voilà j'ai pas de j'ai pas de problème au niveau de l'hydration des yeux comme vous pouvez le voir alors que franchement le matin quand on a 53 ans comme on disait avec des abonnés en commentaire on a la peau qui est fripée qui est froissée elle est froissée on sent qu'elle a besoin de voilà qu'on s'occupe d'elle alors que quand on est jeune la peau elle est belle dès le matin elle est elle est lisse à la patte petite ridule n'est rien arrivé à un certain âge il faut s'en occuper et c'est vrai qu'il ya une grande différence je regarde toujours sa fille grande différence quand on met les produits et quand on n'en met pas pour les yeux j'ai également utilisé énormément cette palette bella pierre en ce moment elle est en la marque bella pierre et sur beauté privée si vous voulez vous procurer essayer ses produits à moindre coût parce que sinon écoute quand même plus de 40 euros cette palette mais elle est magnifique je voulais déjà soit chez j'ai déjà fait une revue complète sur cette palette dans une vidéo c'est la douce color pro natural eye palette qui a des couleurs magnifiques pas celle que j'aime voilà les couleurs que je porte je l'adore et je les beaucoup utilisés donc moi je vais vous faire un swatch des swatch au hasard il ya des maths il ya des irisés une super pigmentation une super composition voilà je vous ai fait n'importe quoi là je vais vous faire le rouge voilà magnifique rouge le noir qui est un noir on ne peut plus noir donc pour faire un trait de liner vous faire un charbonneux il me reste un doigt le blanc pourquoi pas voilà donc une excellente pigmentation une très très jolie palette et des tons que j'adore donc ça quand je voulais me faire un maquillage c'est ce que j'utilisais c'est ce que j'utilise toujours avec plaisir même si j'ai beaucoup beaucoup de maquillage ça ça a été un favori cet été parce que c'est des couleurs je mettais des couleurs dorées qui faisait vraiment ressortir le bronzage c'était très très joli en vernis à ongles j'ai essentiellement soit j'en mettais pas soit je mettais le green manucuriste qui est neuf fruits je crois que j'avais eu dans la new box spécial fête des mères donc il m'a fait découvrir la new box en mai dernier qui est une très jolie couleur c'est la couleur pâle rose et qui fait des mains toutes propres tout belles je voulais déjà montré j'ai mis une photo sur instagram si vous voulez aller voir j'ai mis la photo portée j'adore j'adore ils sont pas très chers ils sont et en plus vous pouvez en trouver sur vinted à 7 ou 8 euros ils sont très 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 bien et j'ai beaucoup aimé cette couleur qui faisait les mains très propre voilà et en rouge à lèvres bon alors en beau ma lèvre évidemment j'ai tourné avec mes baumes euro que j'achète sur un herbe j'avais pris au pif mais j'aime beaucoup celui à l'amande voilà il se présente comme ça donc ils sont super faciles à appliquer ce qu'en fait ils ont là directement la forme de la de la bouche voyez ils sont super ils sont ils sont bien hydratant bien nourrissant et il laisse un film blanc en fait donc après faut tapoter parce que ça fait vraiment un film blanc on là je peux pas vous mettre ce que j'ai du rouge à lèvres mais ça laisse un film comme quand on va au ski vous savez les baumes qu'on met quand on va au ski et pour cet été je m'étais acheté celui avec un spf 15 à la tangerine le sunlip balm voilà donc cela bon bah c'est vrai qu'ils étaient essentiels en rouge à lèvres j'ai tourné avec mon club et nalo que j'adore ce sont d'excellents 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 rouge à lèvres mat avec une tenue d'enfer je le porte souvent vous m'avez souvent vu avec on le sent pas sur les lèvres c'est très très doux une tenue exceptionnelle on est plusieurs à les aimer et je vais m'en racheter ils sont top et en plus ils sentent bon donc pour ne rien gâcher j'ai aussi mis beaucoup mon lip sérum de fitglow en teinte dip qui est magnifique celui ci aussi je vous ai fait des photos je voulais porter souvent un groseille mais qui est plus un rouge à lèvres pour moi qu'un sérum par la tenue une tenue mais vraiment de fou il sent alors lui il sent très 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 bon la vanille un confort formidable sur les lèvres on dirait qu'on a un baume à lèvres huileux en fait mais sans le sans le sans le sentir et il tient pour un pour un gloss c'est de la folie vous pouvez manger avec et après vous avez encore votre votre couleur et qui va s'estomper de manière très jolie et pas seulement marqué les contours je l'ai beaucoup mis et je l'adore et après j'ai tourné avec deux gloss de prix totalement différent le car weiss en teinte affinity que je vous ai déjà montré également et le lily lolo très jolie aussi un très jolie rose bébé en teinte whisper oui ça film super donc le car weiss il tient mieux que le lily lolo il ya une différence de prix mais bon qui est justifié même si je pense que car weiss quand même il exagère un peu au niveau des prix mais bon le packaging est tellement joli et en plus c'est rechargeable vous pouvez après ne racheter que le que le gloss en fait donc c'est plutôt lui un rose orangé qui est très très jolie sur les lèvres quand vous êtes bronzé c'est magnifique et le lily lolo c'est plus un rose bébé vous allez voir voilà on voit bien la différence là qui est très très jolie aussi et qu'on peut nuancer si vous voulez juste avoir un petit voile brillant vous en mettez très peu et puis si vous voulez vraiment la couleur ben vous mettez là comme je l'ai mis un peu plus en couche un peu plus épaisse c'est magnifique ben voilà je crois que c'est tout en make up mes favoris ensuite trois favoris random alors le premier c'est ce livre la beauté naturelle by goop avec une préface de gounette paltrow c'est aux éditions marabou il coûte 17 90 je vous mettrai toutes les références de toute façon et goop en fait c'est une société américaine de beauté naturelle santé naturelle et c'est qui a été créé par gounette paltrow donc le mannequin en 2008 et c'est un bouquin au départ bon je l'ai acheté sans grande conviction en fait et aurélie de la chaîne clevia 26 12 en a parlé et elle m'a donné envie de de l'acheter pour voir ce qu'il avait dans le ventre et en fait c'est un super bouquin donc vraiment ultra détaillé vous avez de tout 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 que ce soit la santé la diététique la beauté les soins du cheveu des recettes des recettes naturelles des recettes saines la détox plein de conseils suivant chaque type de peau qu'elle produit utiliser quelle routine faire des conseils de médecins également de médecins pour la beauté enfin vraiment un bouquin mais vraiment complet vraiment très très complet donc j'ai vraiment pas été déçu il ya de très jolies photos de très jolies images vous avez pour le visage pour les cheveux pour la santé la détox vraiment il est ultra complet donc j'ai pas tout lu parce que c'est pas un bouquin qu'on lit comme un roman j'y vais de temps en temps avec plaisir et j'ai surtout je suis surtout allé bien bien lire parce que c'était excessivement intéressant la partie pour peau sèche et sensible vous avez aussi pour les peaux matures enfin j'ai vraiment beaucoup 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 aimé et puis vous avez des conseils pour le maquillage et aussi des make up tout simple à réaliser donc je vous le conseille si vous voulez un bon bouquin et pas du tout de vulgarisation mais très complet je sais ça qui vient en fait quand quand je veux parler de ce bouquin c'est qu'il est vraiment très complet c'est pas on se fout pas de nous quoi voilà donc bravo bravo pour ce livre et 17 90 il les vaut amplement parce qu'il fait 284 pages est écrit tout petit donc il ya beaucoup de choses à lire et à apprendre super intéressant autre favori que je voulais vous montrer comme l'automne et l'hiver approche j'ai ressorti ma super machine que j'adore c'est la easy soupe de moulinex qui sait pas si vous connaissez cet appareil mais c'est génial vous faites vos soupes et vos comportements en 20 minutes enfin il fait les soupes et les comportements en 20 minutes il vous suffit d'éplucher les légumes ou simplement d'en acheter des congelés des surgelés mais de les décongeler avant ça c'est hyper important vous mettez la quantité d'eau que vous voulez donc il ya un maximum à ne pas dépasser vous mettez vos légumes et ensuite vous choisissez tout simplement votre programme donc là vous avez un programme soupe crémeuse donc bien bien moulinée un programme soupe avec des morceaux un programme compote un programme easy clean c'est à dire vous mettez du produit vaisselle à l'intérieur ça va ça va mixer et nettoyer plus facilement votre appareil il maintient au chaud de manière automatique et si par exemple vous voulez simplement réchauffer votre soupe s'il vous en reste vous appuyez là dessus ça la réchauffe et là un programme blind donc qui va à nouveau relancer le programme de mixage si vous trouvez que c'est pas assez mixer et on appuie sur start donc après 20 minutes après et donc il fait tout sauf couper les légumes comme m'a dit ma maman ensuite vous appuyez sur start 20 minutes après ça sonne vous avez votre soupe qui est faite terminée et si vous trouvez qu'elle n'est pas assez moulinée et ben vous appuyez là dessus donc un super appareil la contenance et 1,6 litres je crois moi je l'avais acheté sur le bon coin parce que 82 euros c'était un budget donc je m'étais dit tiens ben regarde sur le bon coin vous savez que je suis valérie des bons plans et en fait j'avais trouvé à 40 euros donc plus de moitié prix et la dame s'en était quasiment pas servi et effectivement ça fait plus d'un an que je l'ai et là je suis contente de me faire des soupes mais vous pouvez aussi faire des compotes et ce que je fais également c'est que je fais mes dalles de lentilles ou des purées parce que il suffit de mettre moins de moins d'eau et de sélectionner morceaux au lieu de crème et vous avez votre purée votre purée de ce que vous voulez et moi je fais mon dalle de lentilles comme ça parce que ben vous mettez vos épices vous mettez votre ail etc votre lait de coco et ça vous fait votre votre repas donc voilà moi ça me convient tout à fait écoutez je crois que j'ai fait le tour ça a été très long de vous présenter tout ça parce que j'ai plein de vidéos à vous filmer plein de produits que je voulais vous partager donc j'espère que ça vous aura plu je fais des coucous à nicolas aux deux anne à karine j'essaierai à chaque fois de de faire un coucou à des abonnés parce que ben voilà c'est normal vous existez donc j'ai envie de partager ces vidéos et de vous les dédier je vous fais des gros bisous bienvenue à tous ceux qui s'abonneront n'hésitez pas à me laisser des commentaires mettez un like si vous voulez abonnez vous ça me fera plaisir et je vous dis à très très bientôt parce que j'ai plein de vidéos vraiment à de vous tourner bye bye